On dit que le battement d'aile d'un papillon peut engendrer un typhon à l'autre bout du monde. Il y a 9 mois, cette citation a pris tout son sens dans ma vie. J'étais simplement parti chercher un coca pour un pote à moi, et au final, je me suis retrouvé dans une maison avec deux membres de gang qui ont bien failli me tuer. On peut dire que le papillon a bien battu de ses ailes. Le plus important maintenant, c'est de tirer des leçons de tout ça. Après tout, ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est tout ce que nous avons vécu par le passé, dans le bien comme dans le mal. Et j'aime ce que je suis aujourd'hui, donc je suis content d'être passé par là. Rien ne sert de rejeter les souvenirs difficiles, il faut les consommer et s'en servir à son avantage. Je pense que parfois, on doit passer par les orages pour apprécier la vue du soleil. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de l'histoire la plus traumatisante de ma vie, durant laquelle j'ai fait la rencontre de deux membres du célèbre gang des Bloods. Je me suis retrouvé dans leur maison et j'ai bien failli y passer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous invite à aller la voir afin de comprendre celle-ci. Cette vidéo va servir de partie 2 à ma première vidéo. Elle vous expliquera donc toutes les zones d'ombre que je n'ai pas pu traiter dans ma première vidéo. Elle répondra également à toutes vos questions et cette histoire n'aura plus de secret pour vous. Est-ce qu'on a recroisé Rosé ? Je vous le dis déjà, oui, on les a recroisées durant notre séjour. C'était notre plus grande crainte à moi et mon ami et malheureusement, elle s'est réalisée. Que s'est-il passé lorsque nous sommes sortis de la maison ? Comment ont réagi nos potes ? Comment ont réagi ma famille ? Est-ce qu'on a appelé la police et porté plainte ? Vous saurez tout. Et pour les gens qui douteraient encore de la véracité de mon histoire, j'ai retrouvé des preuves dans mon téléphone, tels que des messages vocaux, le trajet en Uber que j'ai fait pour partir de la maison de Rosé jusqu'à l'hôtel. Et justement, rechercher ce trajet en Uber était l'idée de l'un de mes abonnés qui me l'a donné sur Twitch. Et lorsque je l'ai retrouvé, j'ai également retrouvé l'adresse de la maison de Rosé. Ça fait que j'ai pu la revoir, c'était assez bouleversant, traumatisant, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous la montrer à la fin de cette vidéo. Mais avant tout ça, je tenais déjà à tous vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus suite à cette vidéo. Honnêtement, je m'attendais à ce que la vidéo fasse du bruit, étant donné que l'histoire est quand même rocambolesque. Mais je ne m'attendais pas à recevoir autant de messages de soutien, de force, de compréhension, d'analyse. C'était hyper, hyper, hyper intéressant de lire vos commentaires. J'ai d'ailleurs presque répondu à tout l'espace commentaire. Et je lirai tout l'espace commentaire de cette vidéo également. Ça m'a vraiment libéré de ce poids que j'avais parce que j'ai toujours eu du mal en vrai à comprendre la fin de cette histoire, ce que je devais en tirer. Je suis d'avis que dans la vie, il y a des choses qui doivent nous arriver. Et pour moi, c'était une de ces choses. J'ai compris pourquoi elle m'est arrivée. Ça m'a permis de poster une super vidéo qui était quand même incroyable, qui était frissonnante. Et même moi, en la regardant, j'ai eu les larmes. Mes parents aussi. Vous le verrez dans la suite de cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a permis d'avoir toutes vos réactions, vos analyses. Et qui m'a permis de réaliser que je suis content d'avoir vécu ça. Dans la vie, on doit vivre certaines choses, dans le bien comme dans le mal, pour nous forger et nous préparer à ce que la vie nous réserve à l'avenir. C'était assez traumatisant les premiers jours, les premiers mois. Mais j'essayais toujours de me rattacher à ce « t'inquiète, Koda, tu ne l'as pas vécu pour rien. » Tu devais vivre ça et un jour, tu comprendras. Parce que souvent dans la vie, on fait face à des épreuves et c'est vrai que sur le moment, on a du mal à réaliser pourquoi. Mais avec le temps, il y a d'office un jour où on se dit « ah, au final, je suis content de l'avoir vécu. » Et le jour où j'ai posté cette vidéo, le 12 mars, c'est ce jour-là où j'ai enfin été libéré de ce poids. Et je me suis dit « je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu. » J'ai reçu des gens qui m'ont dit « j'ai pleuré suite à ton histoire. » J'ai reçu des gens qui m'ont dit « je frissonnais dans mon lit, je ne savais plus quoi faire. » J'ai eu des gens qui étaient impressionnés de voir que j'ai su gérer la pression. À présent, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et que j'éclaircisse les zones d'ombre de la vidéo. Cette histoire date du 29 juin 2022. C'est ce soir-là que j'ai fait la rencontre du grand et du seul et de l'unique Rosé. C'était donc il y a 9 mois. Une des plus grosses zones d'ombre de la vidéo, c'est le moment où Rosé se saisit du bandana, me regarde et me dit « hey mec, t'as habillé tout en mauve, ça se passe pas comme ça ici. » Et bien pour clarifier ce moment-là, c'est tout simple. Si Rosé m'a dit ça, c'est pas parce qu'il pensait que je faisais partie d'un gang adverse. Il savait très bien que je suis un étranger, que j'ai rien à voir avec les Etats-Unis. Et je pense que ça a juste servi à me mettre un gros coup de pression. Imaginez que vous vous baladez aux Etats-Unis. Vous vous baladez dans un quartier de Blood. Et ce quartier donc est représenté par la couleur rouge. Vous venez habillé d'une couleur où vous vous démarquez. Par exemple du mauve qui peut représenter un autre gang, du bleu qui peut représenter les creeps. Là les gars, vous pouvez être sûr que vous êtes dans la merde. Alors trouvez-moi, vous passez dans un quartier de Blood habillé en bleu, même si vous êtes un étranger. C'est sûr que vous prenez une balle. Donc clairement, c'est ça qu'il a voulu représenter quand il m'a dit ça. T'es dans une maison de Blood et t'es habillé tout en mauve. Qu'est-ce que t'as cru ? Lorsqu'il m'a dit ça, tout d'abord ce que je lui ai dit avant de lui dire « Fais ce que t'as à faire. » C'est en gros, frérot, moi je viens pas d'ici. Je ne connais pas ces histoires de gang. Chez nous, tu peux porter toutes les couleurs que tu veux à peu près où tu veux et ça ne posera pas problème. En Europe, ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes cultures. Je lui ai dit tout ça. Et lorsque je lui ai dit tout ça, vous connaissez le grand Roseye maintenant, aucune émotion. Il m'a vraiment regardé. Il s'en foutait. Et c'est presque une des seules fois où ce mec m'a regardé dans le blanc des yeux. C'est bien à ce moment-là, parce que tout le reste, c'était du freestyle. Il s'était « Ah 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 ! » Il parle de toi « Eh mec, je vais te tuer, toi qui me regardes. Eh toi là-bas ! Eh sale poucaf, t'es une poucaf, t'es une poucaf, t'es aïe ! » Et quand je lui parle, moi je lui parle « Eh Roseye, arrête, s'il te plaît ! » Et il ne me regarde pas « Ouais, hein, ouais. » Il rigole, des trucs comme ça. Là, c'est le seul moment où le mec m'a vraiment regardé dans les yeux. Quand je vois qu'il est là et qu'il ne réagit pas et qu'il veut faire durer, et en fait, c'est vraiment là où je suis passé du côté « J'étais stressé, je ne suis plus stressé » parce qu'en fait, pour moi, j'avais utilisé toutes mes cartes. Et à ce moment-là, je suis passé du côté où je me suis dit « En fait, je vais juste me faire fumer. » Lui, il est en mode, voilà, histoire de gang. Il est venu à bien en mauve chez moi. « T'as cru qu'on était là pour jouer. » « Tu vas te faire fumer. » Pour moi, c'est là que c'était fini. Et c'est là que du coup, à ce moment-là, je lui dis le fameux « Do what you have to do. » « I'm just there, man. » Et c'est vraiment ce que je lui ai dit, les gars. Et je peux vraiment vous dire qu'à ce moment-là, c'est silence radio. Mon pote, il me regarde comme ça. J'espère qu'à ce niveau-là, j'aurai répondu à votre question parce que c'est énormément revenu dans les commentaires. Deuxième zone d'ombre qui est énormément revenue dans les commentaires. Pourquoi je ne me suis pas enfui plus tôt ? Il faut savoir qu'on a eu cette torture mentale. Des fois, ils sont gentils, puis ils sont méchants. Ils parlent de nous tuer. Ça parle de fusil. Ça parle de fin. Bref, vous avez vu l'histoire. Je n'ai pas forcément envie de me replonger dedans à fond. On était dans une situation où, au final, on est assis sur un canapé. On entend tout ça. On subit tout ça. Ce qu'on a vraiment ressenti, en fait, c'était surtout l'impression d'être fait comme un rat. D'être pris au piège dans cette maison. D'être bloqué. Mais en soi, on n'était pas dans une situation où on était ligotés, attachés par terre, mis en joue. Bon, certes, à la fin, oui. Mais pendant tout le long de tout ça, en soi, on était libre de nos mouvements. On était assis là. Et à chaque fois, on passait de la pire sensation à se dire, c'est la fin. Et à un moment, tu passes à... Mais est-ce qu'il y a... Parce qu'il redevient gentil, donc tu te dis, mais en fait, il y a encore une chance. Donc, mieux vaut qu'on les suive. On fasse ce qu'ils veulent. On s'adapte à leur délire. Caméléon, comme je vous ai dit dans la vidéo, s'ils auraient voulu parler de Dora, on aurait parlé de Dora. Bref, on suivait leur délire. On s'adaptait à eux. J'ai vu dans les commentaires, des gens me dire, mais pourquoi tu t'es pas saisi du flingue et t'essaie de retourner la situation ? Les gars, on n'était pas dans une situation si critique que ça. J'étais pas baïonné avec un mec qui se retourne. Et lorsqu'il se retourne, je vois que le gars, il est près de moi. Et là, je l'attrape. Et je fais, wow, wow. On n'est pas dans un film. La situation était encore assez stable. On préférait la garder stable. Et je pense qu'on a bien fait. Le truc, c'est que comme je l'ai dit dans ma vidéo, à tout moment, je m'enfuis. La porte, elle est fermée. Il faut quand même descendre deux étages. Il me dit que je vais réussir à sortir. Si je m'enfuis, le mec, il va peut-être croire que je vais snitch, que je vais faire je ne sais quoi. Donc, il va me dire, ouais, là, là, ce mec-là devient un vrai problème. Alors que je pense que dans la situation où on était, pour eux, on était juste deux victimes, on va dire. Deux mecs avec qui ils pouvaient s'amuser. Enfin, je pense que ça aurait juste empiré les choses. Il n'y avait pas vraiment d'issue. On n'était pas sûr de pouvoir s'enfuir. Donc, mieux valait s'adapter, suivre ce qu'il voulait et pas trop faire les fous, on va dire. Également, une question qui est énormément revenue, c'est est-ce qu'on a appelé la police ? Est-ce qu'on a porté plainte ? Est-ce que, direct après, on a été au commissariat ? Est-ce qu'on a raconté cette histoire ? Alors, les gars, je vais vous dire directement, non. Parce que, quand tu es sur le moment, le seul truc auquel tu penses, c'est comment je vais en finir avec ça ? Comment je vais sortir de cette maison, je sors, et après, basta, on oublie tout ça. En fait, c'est dans ce moment-là qui dure hyper longtemps, il est peut-être, quoi, 7h du mat', et tu te dis juste, où est-ce que je serai à 14h ? Tu te dis qu'au bout d'un moment, le temps, il va passer. Il va être 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 18h, 20h. Ou est-ce que je serai à 20h demain ? Est-ce que je serai en vie ? Est-ce que je serai sorti de cette situation ? Et tu espères juste être sorti de cette situation et ne plus jamais en parler. Tu ne penses pas du tout à te dire, ouais, quand je sors de là, il faut que j'appelle la police, il faut que si, il faut que ça. Je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo, de tout ce qui s'est passé lorsqu'on est vraiment sorti de la maison. Mais quand tu sors de cette situation, la seule chose à laquelle tu penses, c'est passer à autre chose. Si tu commences à y repenser, à appeler la police, dans des trucs où on va dire, ouais, tu dois venir, tu dis ça, mais tes vacances, elles sont finies. Donc non, le seul truc auquel tu penses, c'est oublier, passer à autre chose et profiter des vacances qui te restent. Parce qu'on avait quand même un mois là-bas, c'était notre premier jour. Faisons attention, oublions, allons de l'avant et profitons des jours qui nous restent. Ensuite, qu'est devenue l'infirmière ? Parce que oui, dans mon histoire, lorsque j'arrivais dans la maison, comme je vous ai dit, il y avait la femme de NJ, une infirmière qui était assistue comme ça, qui m'a dit « Hi ». Alors à un moment, lorsqu'on est redescendu dans mon histoire, on redescend par la cuisine. Et lorsqu'on est passé dans la cuisine, on a revu l'infirmière, elle était toujours assise là. Du coup, moi, j'ai parlé avec NJ et que mon pote parlait avec Rosé. Elle est passée dans la cuisine, en gros, pour nous dire « Au revoir ». Donc elle est venue, elle a tapé un petit « Au revoir ». Et je me rappelle lui avoir dans les levées... Enfin, en fait, j'allais pas lui dire « Eh madame, non, restez, restez ! » Parce que bon, il était à côté de nous. Donc juste, je l'ai vu partir et je me rappelle juste de me dire « Non ! » Parce que pour moi, c'était comme si c'était la dernière personne, comment dire, qui pouvait nous sauver de cette situation. En fait, avec mes yeux, j'ai essayé de lui faire un « Non ! » Mais tu peux rien dire ! Tu peux pas dire « Eh madame, non, me laissez pas avec votre mari, il va me tuer ! » Je peux pas ! Donc le seul truc que j'ai fait, c'est la laisser partir et là, on est vraiment plus que nous et eux. Que s'est-il passé lorsqu'on est sortis de leur maison ? Là, ça va vraiment être la suite. On est sortis de la maison, on a descendu les escaliers. Rosé est descendu avec nous. L'autre, il était resté dans la maison. Il était en appel avec le Uber pour lui dire où on était exactement. Le Uber est arrivé. Moi et mon ami, on est rentrés dans le Uber. Honnêtement, on n'a même pas parlé. En fait, je pense qu'on était tellement choqués tous les deux de ce qui venait d'arriver que moi, j'étais assis de mon côté, je regardais la fenêtre dehors comme ça. Et lui, il était assis de son côté, il regardait la fenêtre dehors comme ça. J'avais la bouteille d'eau que Rosé m'avait donnée et de temps en temps, j'ouvrais. Je buvais, je repensais à ce qui venait d'arriver. Je suis sorti, quoi. Enfin, je suis pas mort, quoi. Le voyage va continuer, la vie continue. Je vais voir ma famille. En fait, ma vie continue, genre, c'est pas fini. Tu reprends goût déjà à tout ce que tu vas pouvoir réapprécier, en fait. Tu dis qu'en fait, tout est à nouveau là, en fait. C'est comme si tout recommençait. On m'a beaucoup demandé, ouais, comment j'ai réussi à gérer la pression. En fait, à ce moment-là, j'avais tellement accepté la mort que plus rien n'avait de valeur. C'est pour ça que j'ai pas eu peur de les insulter, de parler de leur mère. J'ai pas eu peur de ça parce qu'à ce moment-là, plus rien n'avait de valeur, entre guillemets. Et comme plus rien ne compte, t'as plus peur de rien faire parce que plus rien ne compte, de toute façon. De toute façon, si je fais ça, même s'il se passe ça, bah, ça sera pas pire que mourir. Et du coup, ouais, quand je suis sorti de la maison, c'était comme si toutes les vraies choses qui avaient de la valeur, bah, je les voyais, en fait. Je voyais les choses futiles de la vie. Je voyais les choses qui, en fait, ne comptaient pas. Et je me disais, Dame, en fait, tu prenais de la valeur. Et je me disais, notre temps est compté. Et au final, j'ai trouvé limite, ça a beau que notre temps est compté parce qu'il faut apprécier ce qu'on a. Il faut avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. C'est comme si ta vie, elle avait un relançage. Et donc, à ce moment-là, on était tous les deux dans cette phase où on a pensé à tout ça. Il y a un silence. Et puis aussi, t'es fatigué de tout ce qui vient d'arriver. Ton cerveau, il y a un peu... À ce moment-là, j'étais déconnecté. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Juste, on s'est tués presque pendant tout le trajet. Et puis, quand on est sortis, je sais que genre, quand on est montés dans la chambre d'hôtel, dans les couloirs, c'est là qu'on a commencé un peu à reparler. En mode, putain, enfin, on est sortis, quoi. On est vraiment rentrés. On a été dans notre lit. On s'est tués. On s'est endormis. Et quand on s'est réveillé le lendemain, honnêtement, parce qu'on m'a demandé quelle est la première chose que j'ai faite le lendemain, c'était carrément un peu d'oublier. On avait ce blaze. En fait, c'est vraiment ce blaze rose. Dès que, voilà, on avait un moment où on pensait à lui, eh ben, ça nous faisait mal la tête. Ça nous mettait down. Lui et moi, on se retrouvait peut-être pendant dix minutes. On était là, à la limite, se soutenir. Ouais, gros, à se trouver les mots pour l'un l'autre, pour se rassurer. Non, gros, t'inquiète. Ça devait nous arriver. Non, gros. Non, n'a ni. Et puis, on arrivait pendant deux, trois heures à nouveau revivre, on va dire. Et puis, oh, merde, oh, non, j'ai repensé au truc. Gros, oh, non, non, pourquoi tu me le dis, gros, tu me mets dans la merde avec toi ? Dès qu'on est parti d'As Vegas, on s'est sentis libérés. On a recroisé le rose et ça, ça, ça a été hardcore. Mais du coup, ouais, le lendemain, du coup, je vais vous mettre des extraits des vocaux que j'ai envoyés à mon cousin. Parce que mon cousin, c'est vraiment une épaule sur laquelle je sais que je peux me reposer. Et j'avais besoin qu'il me dise des paroles. J'avais besoin d'entendre la bouche de quelqu'un d'autre que je devais vivre ça. Et le son, donc, je vous ai mis un extrait dans ma précédente vidéo. Ce son est totalement disponible sur les plateformes de streaming. Vous pouvez trouver dans la description un lien qui vous redirige vers le son. Allez vous régaler, allez le streamer. Je l'ai fait en feat avec mon cousin qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans cette épreuve et qui fait du rap. Il n'a jamais vraiment eu à mes yeux la reconnaissance qu'il mérite. Donc les gars, je vous mets son Instagram, s'il vous plaît. Allez lui faire péter ses réseaux. Il est bon de fou. Je vous mets un extrait de son passage du son. Il est bon, il est bon. Allez streamer le son. J'ai vu que vous avez été énormément nombreux à me le demander. Donc c'est pour ça que je vous l'ai sorti. Régalez-vous les gars. Question qui est énormément revenue et c'est logique. La réaction de mes potes. Ils étaient choqués, choqués d'entendre cette histoire, choqués de se dire tout ça. Mais je sais qu'ils n'arrivaient pas à réaliser. Ils n'arrivaient pas à se dire qu'on a vraiment vécu ça. Et ils l'ont compris, je pense, seulement en voyant ma vidéo. On ne voulait pas se remettre dedans. Donc on leur a expliqué un peu en survolant l'histoire. On n'a pas été dans les détails à fond. On ne voulait pas trop en parler parce que nous, trop en parler, c'était trop la revivre. C'était trop donner de la valeur à cette histoire. Nous, ça a été carrément, les gars, voilà, nous, on n'a pas envie d'en parler plus que ça. Et lui, c'était en mode, waouh, c'est une singerie, tu vois, c'est une singerie. Je ne voulais même pas dormir. Je ne sais pas quelle heure, ils n'ont toujours pas de retour. On vous demande ce qui se passe. On voit déjà qu'il y a un souci. Au début, je n'y croyais même pas. C'est vrai qu'il y avait des moments où si vous pensiez à ça tous les deux, vous alliez rester bloqué sur ça. On était obligé de vous sortir de cette phase. Si ça ne s'était pas passé, à tout moment, ça aurait pu vriller sur les un mois, un mois et demi qu'on était là-bas. Aujourd'hui, je peux enfin le dire, je suis content de l'avoir vécu, cette histoire. À revivre, je la revis mille fois. C'était une histoire de fou sur le moment. J'ai eu cette force que j'ai reçue aujourd'hui, ça m'a reboosté. Même cette vidéo, ça m'a redonné goût à YouTube. Vraiment, j'ai kiffé la regarder moi-même. Je vais vous dire la vérité, moi, j'ai eu des larmes devant cette vidéo. Ma famille aussi. Ma tante, carrément, elle avait commencé cette vidéo, elle n'a même pas pu la terminer. Tout ça pour vous dire qu'eux, ils ont été choqués, bien entendu, abasourdis. Mais ils étaient également d'avis qu'on devait vivre ça. Bon, le lendemain aussi, quand même, il y avait un de mes deux potes qui avait quand même peur de les recroiser. Et qui, lui, était en mode, putain, les gars, quand même, il faut se servir de ça comme leçon. On est au state, ça rigole pas, on sait pas sur qui on peut tomber. Il faut faire attention et ça vaut partout. Particulièrement dans ce moment-là, on s'est dit qu'il nous fallait se servir de ça pour la suite de notre séjour. Et c'est ce qu'on a fait, on était beaucoup plus vigilants. Maintenant, on va arriver au fameux moment où j'ai recroisé World's Day. C'est ce qu'on craignait le plus avec mon pote. Vraiment, c'est ce qu'on craignait le plus. C'est pour ça qu'on avait un peu hâte de partir de Vegas. Et à un moment, on sort de l'hôtel. On est là, on est entre nous, on rigole, tout ça avec nos potes. On sort, je sais même plus où on allait. Et là, vraiment, je tourne ma tête. Et là, devant moi, je vois pas Rosé et NJ. Je vois juste Rosé. Mais pas avec le NJ qu'on avait vu avec deux autres gars. Mais ces deux autres gars-là, ils faisaient peur. Et particulièrement un Tismé grand, loxé, balafré qui était avec lui. Qui lui faisait vraiment peur. Et le Rosé, quand je l'ai vu, avec mon pote, on l'a vu. On a essayé de lever ce qui, tu sais qu'il nous voit pas. En mode, on va passer sur le côté. Mais en fait, c'était vraiment, genre tu peux pas l'éviter. Genre nous, on parlait avec nos potes. Il est déjà devant toi, tu vois, c'est mort. Il est là, il est là. Tu peux pas lever ce qui, il est là, il est devant toi. Il y a même pas deux, trois secondes pour réagir. On arrive devant lui, il nous voit. Et vraiment, il nous check en rapide. Il nous check vraiment en mode, vas-y, partez limite. Il nous check, donc moi et mon pote qu'il connaissait. Il check même pas mes deux autres potes, même s'il leur avait parlé. Il check même pas mes deux autres potes. Il passe vite et je me rappelle que c'est ça, ça m'avait vraiment fait peur. C'est que son pote, le tismé là, le grand, il nous a vraiment regardé en mode... Tu vois, c'est qui ? C'est Clampin, c'est quoi ? Dans ses yeux, j'ai vraiment vu le... Mais Rosé, comment ça tu dis bonjour à des m*** comme ça ? Ce sont des m*** ? J'ai senti vraiment que c'était en mode, mais Rosé, pourquoi tu check des m*** comme ça ? Et lui, il m'a vraiment fait peur. Et c'est là que je me suis dit que Rosé, c'était sûrement le gentil des méchants. Honnêtement, si ce gars-là avait été là, je me demande si j'aurais réagi pareil. Parce que lui, dans ses yeux directs, lui, il m'a vraiment... Mais juste avec ce regard-là, je me suis vraiment dit... Oh p***, on aurait pu avoir pire en fait. Genre, vraiment, Rosé, il est le gentil des méchants. Moi, je suis pas hyper grand. Moi, je fais quoi ? 1m75, lui, il doit faire 1m70, un truc comme ça. Tu vois, ça va. Par contre, quand t'as un grand Renoir comme ça, qui te regarde bizarre et tout... Ça m'a aussi permis de relativiser et de me dire, waouh, ça va. On aurait pu tomber sur pire en fait. Genre, on m'a aussi demandé ça beaucoup dans les commentaires. Est-ce que c'est des vrais membres de gants ? Clairement, c'est sûr et certain, les gars. Je vous remettrai les stories sur Instagram non censurées. Donc, venez me follow sur Instagram. Vous verrez tout. J'ai vu des trucs. Enfin, quand tu vois ça, voilà, t'as pas besoin d'en voir plus. Et puis même, je vous mettrai des photos que j'ai retrouvées sur son Insta. Il y a de la moulaga. Enfin, bref, ça fait sens. Tout ça fait sens. À présent, je vais répondre à vos questions précises que j'ai reçues sur Instagram. Et ma famille également va y répondre. À la fin, n'oubliez pas, vous découvrirez la fameuse maison dans laquelle j'ai subi tout ce que je vous ai raconté avec l'un de mes meilleurs potes. Et vous allez voir comment on a découvert ça. C'était une masterclass. Eh bien, poto, je propose qu'on leur demande à eux directement. Abasourdie, secouée, anéantie, je n'avais pas de mots. Je ne savais pas quoi dire, j'avais mal au ventre. Rien que de voir le titre, j'étais choquée. J'étais vraiment dans tous mes états. Et j'avais la boule au ventre. J'avais juste envie que ça se termine et de savoir ce qui s'est passé. J'avoue que je n'avais pas compris que ça avait été aussi loin et aussi longtemps. L'idée que c'était juste une blague, j'en suis moins sûr. J'avais parlé à un collègue qui adore les Etats-Unis. Quand j'ai expliqué ce qui t'est arrivé et ce que tu avais fait, il a dit. Vraiment, le truc qu'il ne faut jamais faire là-bas. Il a eu beaucoup, beaucoup de chance. On n'en avait jamais parlé. Mais le truc, c'est que quand tu es revenu des Etats-Unis, tu n'étais quand même pas en super forme quelqu'un qui vient de vacances, qui doit être vraiment pétillant, content, heureux, ce n'était pas le cas. Je me suis dit, on dirait qu'il cache quelque chose. Comme on dit les parents, ils sentent ça. Et après, quand j'ai vu cette vidéo, rien que le titre. Mon Dieu Seigneur, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé et tout ? C'est incroyable, c'est choquant. Tu n'as pas de mots. Mais depuis tout petit, tous les parents disent à leurs enfants, ne va pas avec des étrangers. Si tu ne connais pas quelqu'un, ne lui parle pas aux étrangers dans la rue. Ne parle avec personne. Quand tu as fini l'école, rentre à la maison, c'est tout ce qu'on a tout le temps l'habitude de leur dire. Dans un premier temps, j'ai eu envie de te frapper. Le fait que tu étais là pour me raconter l'histoire, ça calme un peu parce que tu te dis, bon, en vrai, il me raconte un truc. Ça ne fait pas spécialement plaisir que ce genre de truc t'arrive, tu vois. Mais tu te dis, bon, quand je l'ai vu dans la vidéo, ça m'a plus atteint, je pense, que la fois où tu me l'as raconté. Le plus gros sentiment, c'était surtout, je suis content que tu sois là, que tu sois en vie, que tu sois sain et sauf. Moi, à ta place, c'est simple comme bonjour. Des étrangers qui me parlent, je ne vous connais pas. Je vais être gentille, je vais être polie, je vais être correcte. Mais les gars, je suis désolée, je ne vais pas vous suivre aujourd'hui. Maintenant, je veux bien faire quelque chose avec vous, mais je vais le faire demain. On peut attendre, il n'y a pas d'urgence. Mais à une heure du matin, à minuit, une heure du matin, moi, je ne te suis pas. Mais ça, c'est la jeunesse. On vous dit quelque chose directement. Ah oui, pourquoi pas, c'est génial, c'est vrai, on va faire ça et tout. Qu'on a 10 ans, qu'on a 20 ans ou qu'on a 30 ans, ne suivez jamais des inconnus. J'ai pris en leçon le fait qu'il m'ait dit de ne pas suivre deux inconnus à la fin. Ça m'a surtout appris que dans la vie, il faut bien avoir les yeux ouverts sur les choses qui se passent autour de nous. Parce qu'honnêtement, je pense que si j'avais fait un peu plus attention à comment tout s'est passé, j'aurais peut-être pu me dire, wow, attends, il y a un truc qui ne va pas. Donc oui, clairement, dans la vie, maintenant, j'ai un oeil qui est plus ouvert également. En fait, je profite plus grâce à ça. Je suis vraiment content d'avoir vécu ça aujourd'hui et vraiment parce que ça me permet de plus profiter, plus réaliser que le temps passe. Donc, ça m'a appris énormément de choses. Au final, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a vécu dans le bien comme dans le mal par le passé. Je serais pas l'entendre dans la voiture. Non, je les aurais pas suivis. J'aurais été à la place de l'autre personne. J'aurais suivi toi. J'aurais été en mode, wow, on doit la merde. Je crois que je me serais fait flinguer déjà. Je me serais fait flinguer. Peut-être qu'en vérité, j'aurais essayé de le faire comprendre. Genre en mode, les gars, vous allez vraiment me buter. Parce que si vous me butez, vous êtes dans la merde. Mon cadavre, je sais pas comment vous allez vous en débarrasser. Il y aura des traces, on est chez toi. Ce serait vraiment stupide de me buter, tu vois. Peut-être que je l'aurais tenté de cette façon-là. Mais je sais pas parce que, tu sais, t'as le stress. Quand tu m'as expliqué le stress dans lequel t'étais, je vois un peu le genre de stress. Et je me dis, je crois que j'aurais été tétanisé. J'aurais réfléchi à plein de choses. Et puis au final, je pense que j'aurais été comme toi. J'aurais été en mode, il n'y a rien à faire. Franchement, je pense que c'est la meilleure façon, la façon dont vous avez réagi. Restez calme. Enfin non, en fait, toi, toi, non. En fait, quand je me refais le film, en vrai, toi, non. Tu les as insultés. Moi, ça, j'aurais pas fait. J'aurais soit tenté, genre, tu sais, le coup de tu te rapproches un peu de la porte, puis tu tapes une pointe. En mode, frérot, c'est chacun pour soi, là. Je sais pas, frère, non. Franchement, c'est compliqué, hein. Comment j'aurais réagi ? Je crois que je me serais fait buter, frère. J'aurais fini mort. Alors oui, bien sûr. Il faut savoir que le reste de mon séjour, ça a été une masterclass. Honnêtement, j'ai hâte de retourner aux Etats-Unis. C'est pas est-ce que je vais y retourner, c'est j'ai hâte d'y retourner. Le reste de mon séjour, j'ai envie de dire que c'est un sans-faute. Donc, bien sûr que je retournerai aux Etats-Unis. Mais honnêtement, vous inquiétez pas, les gars. Ça risque pas de vous arriver. Je crois qu'il y avait un vrai danger, quand même. Imagine qu'ils fassent ça pour blaguer, mais qu'en réalité, ça se passe mal, et que vous dites quelque chose qui leur plaît pas. Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là ? Ils auraient pu aussi dégénérer par après. Déjà, quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a fait mal au cœur, parce que je me suis dit que quand t'es partie justement aux Etats-Unis, j'aurais pu te perdre. Et forcément, ça fait pas plaisir. Après aussi, je me suis dit que c'est vraiment du grand Kevin, parce que toi, t'es vraiment comme ça. T'aimes trop parler à tout le monde, t'es hyper sociale. On te dit, viens, on va là-bas. Tu te dis, ça c'est une opportunité. Boum, je vais au casino, je vais faire ça, ça, ça. Je me suis dit, ça c'est vraiment du grand Kevin. Et juste, tu te rends compte que parfois, il faut pas toujours foncer vers les opportunités, parce que ça fonctionne pas toujours. Et moi, franchement, ça me fait peur. Ce qui est bien, c'est que mon monteur, il a mis un truc dans ma vidéo auquel je me reflétais bien. C'est quand je me suis dit que c'est la fin, il a mis une image où un mec tombe comme ça, il y a un soleil. Et quand je me suis dit que c'est la fin, j'avais comme un sentiment de... Je sais pas comment expliquer, mais... Je pensais à ma famille, j'avais quand même un peu de la chaleur en moi. Et comme j'avais vraiment accepté la mort à la fin, je me suis dit, au pire, je brillerais dans le ciel pour eux. Si je suis parti, c'est peut-être que de là-haut, je dois les protéger. Enfin, je sais pas, mais... À ce moment-là, j'ai l'impression que mon instinct m'a dit qu'il y avait encore de l'espoir au final. C'est la fin, mais c'est pas la fin. Peut-être au plus profond de moi, je savais que c'était pas la fin et j'ai eu ce sentiment de chaleur de me dire... Comme si quelqu'un m'avait rassuré pour me dire, t'inquiète, gros, c'est pas la fin. C'est inexplicable. J'ai eu une histoire similaire au Sénégal. Je suis dans la rue, il y a un mec qui me suit, je sais que c'est un voleur. Il y a un jeune qui me prévient, qui me dit, fais attention, c'est un voleur. Je commence à discuter avec une personne, la personne qui me demande, tiens, mais pourquoi tu viens ? J'explique que je suis en train de chercher un truc. Je me dis, mais je connais quelqu'un. Je sais pas pourquoi, j'ai fait confiance. Le vrai voleur était arrivé. Et quand je monte dans le taxi, il y a tout de suite un autre qui arrive, beaucoup plus costaud de l'autre côté, qui bloque. Il dit, ce taxi m'a de démarrer et on part. Puis à un moment, il s'arrête et il dit, écoute, maintenant, c'est simple. On sort et on crie que tu es un vieux d'enfant et tu sais que tu vas mourir ici. Ou alors tu nous donnes tout ce que tu as sur toi. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ah, là, c'est la fin. Mais j'avais un peu d'argent sur moi, donc en même temps, il parlait qu'il fallait qu'ils achètent des instruments de musique. Je suis un peu fait comme si j'avais pas tout compris. Puis j'ai dit, ah, mais c'est pour de la musique, OK. J'ai donné l'argent que j'avais sur moi. J'avais 50 000 SEF, donc l'équivalent de 200 euros, un truc comme ça. J'ai tout donné tout de suite. Les mecs sont partis. Et le taxi m'a juste dit, écoute, je ne pouvais rien faire parce que sinon, j'aurais aussi des amis. Je lui ai dit, ramène-moi à l'hôtel, alors maintenant, c'est bon. Ce n'est pas grave. Quand il y a eu l'histoire, j'y ai repensé. Je me suis dit, purée, il s'est fait avoir. Et puis après, je me suis dit, ben, ouais, j'ai fait la même chose. J'ai eu la même chose. Et c'est vrai que là, c'était au Sénégal, 2-3 heures du matin, entre deux mâles à barres, avec le taximande qui est devant, qui ne bouge pas, qui ne dit plus rien. Là aussi, je me suis dit, ah, ça, c'est la fin, c'est fini. En vrai, on n'a qu'une vie et on profitait. Justement, comme on n'a qu'une vie, moi, je trouve qu'il ne faut pas que ce soit juste un long fleuve tranquille. Moi, je pense que c'est important, ce genre de moment, parce que ça te fait encore plus apprécier la vie, en fait. Et merci, les abonnés, de le suivre. Et merci de partager ces vidéos. Et merci pour tout. Et ne suivez jamais les inconnus. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont posé des questions sur Instagram. À l'avenir, si vous voulez suivre toutes mes aventures, je vous propose de me follow. C'est là-bas que je mettrai les vidéos non censurées. Vous serez au courant des sons que je sors. Vous serez au courant de quand j'ai besoin de vous pour des vidéos. Donc, vraiment, je vous conseille de dire me follow. La maison de Rosé. Et quoi de mieux que vous montrez directement le live Twitch durant lequel on a investigué et retrouvé sa maison. En voici quelques extraits. Je suis dans ma brinque pour aller chercher ce fameux Coca. Je suis là, il n'y a pas beaucoup de gens. Je vois ces deux pèlerins qui passent ici. Je vais leur parler. Blah, 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 blah. On va aux machines. Après, le reste, il se passe chez eux. Mais bon, c'est dur à trouver. Le reçu du Uber. Attends, là, il a dit un vrai bail ? Le reçu du Uber. Le reçu du Uber. Attends, là, là ? Il y a des enquêteurs, là. Attends, attends, attends. Attends, attends. Là, gros, si, grâce à toi, je le trouve, t'es vraiment un goût. Attends, si je le retrouve comme ça. Ah, reçu Uber. 29 octobre, octobre. Ok, je dois retourner en juin. Juin, 29 juin. Une course à 22 dollars. C'est clairement le jour où ça s'est passé. Donc, c'est le bon Uber. Ils n'ont pas le chemin qu'ils ont pris. Non. Oh, si ! Oh, j'ai l'adresse ! Oh, j'ai l'adresse ! Il est trop fort ! Oh, non, il est trop fort ! Les gars, m'envoient rien de maintenant. On l'a sous nos yeux, l'adresse. Oh, je suis choqué. Frère, c'est un truc de fou. Waouh. Attends, là, gros, est-ce que t'es prêt ? On va chez Rosaï. Oh, merde ! On va chez Rosaï. Oh, non. Oh, là, 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 là. Oh, mais c'est... Donc, là, on y est, là. Attends, là, je vais vraiment voir l'endroit, là. C'est vraiment... Vous voyez, quand je vous dis qu'il avait quand même une putain de maison, elle est quand même grande. On est chez Rosaï. Ah, je suis choqué. Je suis choqué. C'est vraiment là. Ça y est, c'est là. Genre, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Si vous voulez entendre toutes les paroles que j'avais utilisées dans le son que j'ai fait avec l'ami de Rosaï, il est à présent disponible sur les plateformes de streaming. Donc, les gars, allez streamer ça sur SolkodaGang. Puisse le sort vous être favorable dans ce jeu qu'est la vie.